Vous commencez à peine à prendre le rythme avec votre bébé quand, bam, vous êtes tombé de nouveau enceinte. Quelle surprise ! Parfois c'est un choix, parfois c'est une surprise. Enfin, quoi qu'il en soit, deux enfants très rapprochés, ça reste un tsunami, c'est sûr. Quelles conséquences pour le corps de la maman ? Comment réagissent l'aîné et les aînés ? Et le couple dans tout ça ? Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce matin Vanessa. Bonjour Vanessa. Vanessa, vous êtes un soleil. Est-ce que je dois vous le dire ? Vous êtes solaire. Vous êtes la maman de Zoé qui a 6 ans, de David qui a 21 mois et de Joy qui a 10 mois. Donc vos derniers ont 11 mois d'écart. Vous êtes une vraie warrior. C'est assez sport, apparemment, vous allez tout nous raconter. A vos côtés, il y a Sarah Benjilani. Bonjour. Vous êtes sage-femme, merci de revenir nous voir. Vous nous avez parlé suite de couches il y a quelques semaines. Alors Vanessa, vous étiez déjà la maman de Zoé et de David. Et puis bim, vous tombez enceinte de Joy alors que David a 3 mois. Est-ce que c'était programmé ? Est-ce que c'était une envie ou une surprise ? Alors c'était une grosse surprise. On ne s'y attendait pas du tout. On avait décidé de mettre moins d'écart entre David et le prochain parce qu'entre lui et Zoé, ça fait 5 ans quand même. Et là, c'était de 3 ans qu'on avait estimé cet écart et là, on est passé à 3 mois. Donc ça a été le choc, le gros coup de massue. Marie vient vous rhabiller, mais vous ne faites pas attention. Marie est aussi styliste. Merci beaucoup Marie. Vous êtes une petite tâche. C'est votre micro qui rhabille. Ah oui, merci. Et non, du coup, c'était la grosse surprise. Ce n'était pas du tout prévu. Voilà. Vous êtes partie en voyage, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous n'avez plus pensé à... Oui, donc pour me reposer un peu, je suis partie avec David, voilà, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine. Et au retour du voyage, ça a été l'euphorie et voilà, on s'est un peu laissé aller. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas trop de rapports après l'arrivée de David. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Voilà, sous contraception immédiate. Donc voilà. Vous en êtes aperçue à quel moment ? Alors, j'avais un petit retard, donc je l'ai mis sur le coup, voilà, du retour de voyage, de la fatigue. Et bon, j'ai quand même voulu faire le test parce que je suis un peu stressée, un peu parano sur le bord. Et donc voilà, même pas 30 secondes et c'était le plus, c'était le choc. Oui, le tsunami, comme Agatha a dit. Et voilà, j'ai... Alors vous l'avez dit à votre mari, votre congé. C'est ça, à mon mari. Oui, et donc je lui ai envoyé une photo et il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'envoies ça ? Il a cru à une blague. Et c'est moi qui lui ai expliqué que non, ben voilà, c'est... Et il a dit, bon, ok. Ok, ça recommence très très bien. Sarah Benjilani, en principe, au bout de combien de temps est-ce que la femme est prête d'un point de vue physiologique à retomber enceinte ? Sur le papier. Sur le papier, voilà. L'ovulation, ce qu'on a dans nos études, le plus tôt, c'est 21 jours après l'accouchement, sur une maman qui n'allait pas et qui prend un médicament pour inhiber la lactation. 21 jours. Ok, bon. 21 jours, vous imaginez. C'est short. T'imagines, elle a ta couche 21 jours après. Classe, mon belote. Est-ce que c'est pas un peu aussi la méconnaissance qu'on a quasiment toutes et tous, de l'ovulation qui fait qu'il y a des grossesses rapprochées comme ça ? Ou alors il y a peut-être d'autres causes, mais... Oui, c'est-à-dire que souvent, quand on vient d'accoucher, on n'est pas encore dans la réflexion sur quand est-ce que je vais pouvoir de nouveau avoir un bébé ? Pas du tout à ça. Tout à fait. Du coup, les informations qui peuvent être transmises par les proches ou par les soignants ne sont peut-être pas perçues à ce moment-là précisément. Après, il peut y avoir d'autres causes qui expliquent des grossesses rapprochées. Notamment, j'ai en tête des couples qui sont passés par des parcours de procréation médicalement assistée. On leur avait dit, pas de grossesse spontanée possible. Et devinez quoi ? Bim ! Voilà. Et ou alors aussi des contraceptions peut-être nouvelles, une contraception qu'on ne prend pas à heure fixe. Donc il y a aussi tout l'enjeu de la contraception qui est un phénomène extrêmement important à travailler dans la prénaissance. D'ailleurs, ça me fait penser que ça serait bien qu'on refasse bientôt une émission sur la contraception. Vous voulez que je l'organise ? Oui, je veux bien que vous nous parlez de la vôtre surtout. Très bien. Il y a Lise qui nous dit. Je me suis sentie coupable à l'annonce de ma seconde grossesse. Je me disais que je ne pourrais plus aussi bien m'occuper de l'aîné qui a 14 mois de plus. Est-ce que c'est courant ? Je vous demande Lise. Oui. Tout le monde se dit ça ? Oui, Lise. Et quelle que soit la différence d'âge entre deux enfants, je crois que la question se pose tout le temps. Après, c'est vrai que quand un enfant est petit, on se dit qu'il a encore plus besoin de soins et de présence. Donc là, moi je dis aux mamans, l'important c'est quand vous êtes à gode bébé d'être bien, donc avec votre aîné, même si le temps est limité, parce que de fait s'occuper, cet aîné qui n'est pas très grand, quand vous êtes avec lui, c'est du vrai temps. Et d'autre part, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui peuvent être des figures de maternage dans les proches, dans les amis, ça c'est super important. Alors Vanessa, on a parlé de la réaction de votre mari, mais vous, comment est-ce que vous avez réagi ? Alors c'était le choix que je me disais non, c'est pas possible, je n'ai pas arrêté de me répéter que ce n'était pas possible ce qui était en train de se passer, parce que David avait à peine trois mois et je me suis sentie coupable du coup par rapport à lui, qui était encore très petit et qui avait besoin de moi. Vous vous êtes dit, du coup, j'ai plus de temps pour lui ? Voilà, j'ai commencé à me poser plein de questions par rapport à mon organisation avec lui, ma reprise qui était imminente du coup par rapport à mon employeur, par rapport à l'organisation et c'était vraiment, et en plus je sortais à peine du Baby Blues de David, donc normalement c'était, voilà, j'étais un peu patraque, donc ça a été vraiment le choc, le tsunami émotionnel, tout à fait. Vous savez ce qui est dingue, c'est que deux grossesses rapprochées, ça peut faire jaser. Comme on dit à ce propos, Marion a une question vidéo pour vous, Sarah, regardez. Bonjour à tous, je suis la maman de deux petits garçons qui ont 11 mois d'écart et je voulais vous demander pourquoi la société juge sévèrement les grossesses rapprochées, ce qui peut rendre l'annonce à l'entourage un peu difficile. Voilà, merci beaucoup. Moi je ne t'avais pas convaincu. Mais moi non plus, alors j'aurais jamais pensé ça. Je l'ai découvert, mais... Du coup, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la société a un droit de regard sur tout et aussi sur le délai que vous voulez entre deux grossesses, donc du coup, important de se dire que ça fait partie de l'intime, ça. Ce choix-là, il fait partie de l'intime. Et si la maman, si le couple est en accord avec ces grossesses dites rapprochées, eh bien c'est important de dire que c'est ma vie, pas la vôtre. Oui, 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 mais ça alors là. Vous m'avez vécu des... Tout à fait. Et justement, pour éviter les remarques décourageantes ou autres, on a décidé d'être assez discret sur ces troisièmes grossesses, de dire vraiment aux personnes proches. Et comme on connaissait les personnes qui l'avaient vécues, voilà, on s'est limité à ces personnes-là. Mais vous avez quand même parlé à votre famille. Oui, à ma mère notamment. Ils ont réagi quand même. Alors ma mère a vécu la même chose avec mes deux derniers frères, donc elle m'a un peu rayonnée. Elle m'a dit, oula, c'est pas mauvais en soi, mais tu vas morfler, je te ferais bien. Je serais contente, mais dans cinq ans. Et physiquement, ça n'a pas été trop difficile d'enchaîner quand même ? Tout à fait. Physiquement, je n'ai jamais été aussi fatiguée. J'étais complètement épuisée, un peu lâchée. Et puis vous aviez un bébé, on ne peut pas vraiment se reposer quand on a un tout petit. qui lui a demandé, elle a besoin de vous. Sarah Benfilani, il y a Mélanie qui s'interroge. Est-ce plus risqué pour la maman de retomber enceinte rapidement après un accouchement par césarienne ? Qui dit césarienne dit cicatrice. Du coup, comme toute cicatrice, il faut du temps pour que ça cicatrise bien. Et donc, ce qu'on va se dire, c'est que si la grossesse est très rapprochée, peut-être que la cicatrice ne sera pas suffisamment consolidée. C'est pourquoi souvent, on conseille d'attendre un an entre l'accouchement et la grossesse d'après. Oui, d'accord. Donc ça, c'est bien dit. Parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut neuf mois pour le faire, neuf mois pour s'en remettre. Généralement, il faut une grossesse supplémentaire pour s'en remettre. Donc, on imagine que le corps de la femme morfle quand même, concrètement. Alors, d'après ce qu'on peut lire, ça va être surtout le taux de fer, l'hémoglobine, l'anémie. Donc, beaucoup de femmes, début de grossesse, grossesse rapprochée, sont très fatiguées aussi à cause de l'anémie. Puis comme vous nous le disiez, Vanessa, il y a un aîné, du coup, potentiellement des nuits qui ne sont pas des vraies nuits, des journées qui sont des journées de maman avec un jeune enfant. Donc, fatigue de la grossesse inhérente au premier trimestre à cause des hormones, plus anémie, plus enfants petits encore à s'occuper. Donc, du coup, l'enjeu, ça va être quoi ? De l'aide, du soutien. Oui, si on peut, malheureusement. Rendez-vous maintenant chez Clémence, qui est la maman d'Aimée et d'Amanda. 19 mois d'écart et un rythme et des besoins différents. On va reparler évidemment des problèmes de différence de rythme. Un quotidien qui n'est pas de tout repos pour cette famille de vitroles. C'est dans les bouches du Rhône et c'est un reportage de Maria Pasquet. Il y a deux mois, la vie de Clémence a été bouleversée par la naissance de son fils aimé. Un bébé surprise qui n'a que 19 mois d'écart avec sa soeur aînée, Amanda. Depuis, le quotidien de Clémence n'est pas de tout repos. « Amanda, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux aller au pot ? Voilà. Tu nous lis l'histoire ? » Et forcément, les deux enfants ont tendance à avoir besoin de leur maman en même temps. « Aimee, il va faire une petite pause, comme ça, maman va s'occuper de ta couche. Il faut s'arrêter. Aimee, il a besoin de têter, mais Amanda, elle a besoin de faire la couche. Je ne peux pas la laisser déambuler dans la maison sans couche parce que s'il y a un accident, il faut sortir la serpillière, tout ça. C'est la course. » Des fois, oui, on se sent un peu dépassé. On se dit « Mais ce n'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir aujourd'hui. Je n'arrive à rien faire. Ils sont toujours là. Mais bon, de toute façon, ça passe toujours. On finit toujours par faire les choses. Et puis tant pis si ce n'est pas parfait. » Pour des bébés de 2 et 21 mois, les besoins et les rythmes sont en effet très différents. « Aimee, il a besoin d'être encore beaucoup dans les bras, qu'on l'aide à s'endormir, à se rassurer. Et Amanda, elle, elle continue à vivre, à faire sa vie. Donc, elle joue, elle veut qu'on joue avec elle. Soit elle attend patiemment, soit elle n'est pas contente et du coup, elle pleure un peu. Donc, tant pis, elle est obligée d'attendre. On la console après, une fois qu'on a les mains libérées. » C'est l'heure du déjeuner, une autre épreuve pour Clémence. « Aimee, il a besoin de s'endormir. Je pense qu'il est fatigué. Et Amanda, elle est déjà à table, elle veut manger. Et donc, il faut finir de faire à manger. Donc, il faut un peu se diviser, faire tout avec une main. C'est pas évident. Des fois, on est obligé de le poser parce que c'est trop dangereux de cuisiner avec lui. » « Quand Aimee fait sa sieste, Clémence et sa fille peuvent enfin profiter l'une de l'autre. » « Ça fait du bien un peu d'être à 100% qu'avec elle, puisque je suis beaucoup avec Aimee. Donc, je suis contente de la retrouver aussi. » L'avantage d'avoir deux enfants d'âge rapproché, c'est qu'ils grandissent et jouent ensemble. Même si, pour le moment, Aimee est encore trop petit. « Il faut faire confiance à Amanda, mais toujours rester vigilante. Je ne maîtrise pas encore tous ses gestes. C'est arrivé que des fois, Aimee se prenne un petit bras de poupée sur le nez. » À 18h, Guillaume, le papa, arrive. Deux bras de plus pour s'occuper des enfants, un soulagement pour Clémence. Malgré un quotidien chargé, le couple ne regrette pas d'avoir des enfants aussi rapprochés. « C'est ce qu'on s'est dit aussi dans l'idée de faire deux enfants rapprochés. C'était de baisser la tête une bonne fois pour tous. Les couches, les biberons, les pleurs, les vaccinations, les ci et là. Mais l'avantage, j'espère qu'il y aura, c'est qu'une fois qu'ils seront autonomes, ils le seront en même temps. On aura traversé. C'est tout le wagon, d'un coup, quoi. » Pour l'instant, pour anticiper le marathon du lendemain, Guillaume prépare déjà le plateau du petit-déjeuner. « Le but de tout ça, c'est de le faire maintenant en tête reposée. Comme ça, demain, quand les enfants sont debout, que nous, on est un peu fatigués. Enfin, surtout Clément, parce que moi, je ne serai plus à la maison. Qu'elle ait moins de charge de travail. » Direction le lit pour Amanda. Les deux enfants couchés, le couple peut enfin trouver un peu de répit. « Quand même, il faut bien préciser que 19 mois, ce qui est le cas de la différence d'âge des deux enfants qu'on a vus dans le reportage, ce n'est pas 11 mois comme chez vous, Vanessa. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus au quotidien ? » « Alors, les difficultés, surtout au début, étaient au niveau du rythme. Donc, il faut savoir que Joy, c'était 1h du matin. David renchérissait à 3h et Joy, à nouveau à 5h. Donc, c'était soutenu. » « À ce qu'on appelle être complémentaire. » « Voilà, tout à fait. Il se passait, il se renvoyait la balle à chaque fois. Et au niveau du rythme, c'était exténuant, au point même que j'ai dû me mettre à part avec Joy dans sa chambre. Et au niveau aussi de la logistique. Donc, il fallait acheter tout en double, mais pas, du coup, les mêmes caractéristiques, des couches de tailles différentes, des laits de caractéristiques différentes. » « Oui, c'est rageant, ça comprend la couche 1 et 2. » « C'est ça. Donc, financièrement aussi, le porte-monnaie prend un petit coup quand même parce que dépenses imprévues, grosses dépenses imprévues. Et on a eu de la chance, on a pu déménager, trouver plus grand, mais bien sûr, ça engendre des coûts. Et aussi, la vie sociale, un peu entre parenthèses. » « Oui, les sorties entre copines, les verres et les restos, il faut oublier. Ça se passe un peu une fois tous les 4 mois maintenant. » « Sarah, elle a listé toutes les difficultés des parents ou il y en a encore d'autres auxquelles on ne pense pas ? » « Non, c'est déjà pas mal. Du coup, ce qu'on va se dire, c'est quoi ? C'est ce rythme-là. Les bébés qui n'ont pas le même âge, donc un rythme différent. Alors après, vous disiez, les sorties sont limitées, tout ça. Et d'où l'importance, on en parlait tout à l'heure, mais de pouvoir être secondé, si on le peut, par des proches ou par potentiellement aussi des aides externes. » « Tout à fait. » « Est-ce que vous trouvez que c'est aussi dur que d'avoir des jumeaux ? » « Alors ça, c'est une vraie question. Les mamans souvent m'en parlent. Les rythmes sont différents, ce qui ne peut pas être le cas avec des jumeaux, quoique c'est deux personnes distinctes. Ce qui est intéressant et peut-être plus facile quand on a des enfants d'âge différents, c'est que la question de la différenciation ne se pose pas, ou en tout cas beaucoup moins. » « Pardon. » Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, on voyait dans le reportage Clémence qu'il y a des moments d'intimité finalement aussi avec son aîné. Ces moments d'intimité qu'on a eus avec son aîné avant la naissance du second, ils existent. Et ensuite, quand l'enfant est scolarisé, le grand, il y a aussi des moments d'intimité un peu plus important avec le petit. Donc c'est complémentaire, je pense. » « Vanessa, quelles relations ont David, Zoé et Joy, cette jolie petite fratrie ? » « Oui. Alors donc, entre David et Joy, on va dire un peu comme toutes les fratries, 20% de rivalité, 80% de complicité. Il est assez protecteur avec sa sœur. » « Parce qu'ils sont très rapprochés ? » « Oui, aussi. Et ils sont ensemble en crèche, donc c'est du genre « touche pas ma petite sœur. » Et bon, des fois aussi, il limite. Par contre, quand je donne par exemple le biberon à Joy, quand je lui donne la tétine, il réclame aussi les mêmes choses. Quand je l'ai dans les bras, lui aussi, il veut être dans les bras. Et du coup, entre les deux, il a trouvé une campagne de jeu. En gros, ça se passe plutôt bien. Et ça a eu un impact sur votre couple ? Ah oui, absolument. Le couple est mis quand même à rude épreuve. Déjà, dû à l'éloignement, parce que déjà, on n'est plus dans la même chambre. On est fatigué. C'est parfois source de tension. Du coup, c'est une épreuve qu'il faut essayer de surmonter chaque jour et puis essayer de se souvenir de pourquoi on s'est lancé là-dedans. Voilà, parce qu'on sait. Ça nous raconte en temps aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, les sorties, au début, c'était facile avec Zoé, juste à garder. Mais au fil du temps, on a eu de moins en moins de propositions pour garder les trois à la fois. Et donc, les sorties à deux se font de plus en plus rares. Vous n'êtes pas seule à avoir connu des petits problèmes de couple. Il y a Lina, par exemple, qui a aussi connu des tensions dans son couple. Elle vous demande tout simplement comment surmonter cette étape. Vanessa nous a donné quelques pistes. Du coup, je voulais vous donner une petite idée qui est faite au Québec. Et donc, plutôt que d'offrir des cadeaux de naissance, des doudous, surtout, on va avoir 18 doudous dont on sait qu'ils ne serviront pas à grand-chose, n'enlevez jamais les étiquettes, on peut les réoffrir. Eh bien, il va y avoir des chèques cadeaux, des chèques services. Je vais t'amener ton aîné à tel endroit. Je vais t'offrir un gâteau. Qu'est-ce que tu aimes comme repas ? Une heure de linge, une heure de ménage. Tire ton lait, je te fais une nuit. Ouais ! Et tout ça, en fait, c'est les meilleurs cadeaux. Donc, je pense que c'est une piste intéressante. Du coup, ça permet aux mamans d'enfants d'âge rapprochés de pouvoir avoir un tout petit peu de temps pour elles, pour leur couple. Et ça, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'on peut terminer, Vanessa, par quelque chose d'un peu positif ? Parce qu'il y a forcément plein d'aspects positifs à avoir des enfants rapprochés. Oui, tout à fait. Déjà, les avantages fiscaux. Non, je plaisante. Bah non, c'est vrai, écoutez. Oui, du point de vue pratique, parallèlement à ça. Il fallait commencer avec ça. Donc, d'abord, l'oseille, premier truc. Oui, les caches qu'on peut épargner. Et beaucoup aussi d'attendrissement, de bonheur, parce que voilà, on les voit grandir, on les accompagne. Et la complicité, le fait qu'ils s'amusent ensemble, le fait qu'ils s'aiment, vraiment, c'est ça. Mais on discute, on discute. Ça se trouve, vous êtes enceinte ? Alors là, non, merci. J'aime bien être enceinte en général, mais là, j'ai eu ma dose, on va dire. Bon, dans ce cas-là, en tout cas, si c'était le cas, j'espère que vous reviendrez nous voir. Avec plaisir, mais j'espère dans d'autres circonstances quand même. Merci beaucoup, Vanessa, pour votre témoignage, votre franchi. Je le dis, eh, j'ai dit que c'était un soleil, je ne vous ai pas menti. Vous avez raison. Et Sarah Badjilali aussi. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Sarah, ce partage a été préparé par la merveilleuse, et je pèse mes mots, Floriane Gillette.